ces subventions, mais on a effectivement une hausse de l'endettement, même s'il faut le relativiser. Quatrième chose dans le jeu, il s'agit aujourd'hui de sortir de ces mécanismes progressivement, comme l'a dit le ministre, et d'assurer le financement de la reprise, le financement du rebond. C'est l'objet des questions de financement qui vont être abordées, et notamment la reprise de l'investissement. Même si dans cette crise, la baisse de l'investissement a été moins prononcée par rapport à une baisse du produit de l'activité de 8%, on n'a pas eu une baisse aussi prononcée qu'on pouvait être. Donc voilà la photographie globale. Si on passe maintenant un zoom un petit peu sur la région Nouvelle-Aquitaine, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, parce qu'en fait, ceci est la traduction de l'enquête mensuelle de conjoncture que la Banque de France fait dans la région comme elle le fait au niveau national, qui nous sert d'ailleurs aussi pour nos prévisions macroéconomiques. Donc là, ça retrace, c'est l'enquête de conjoncture, vous aurez le détail sur le mois d'avril. C'est la traduction du sentiment des entreprises que l'on interroge par rapport à leur niveau d'activité normale. Donc vous voyez dans la partie industrie, vous avez la barre rouge, c'est le sentiment de ce qu'était le niveau d'activité au mois d'avril 2020. On voit l'effet bien évidemment massif, 50% d'activité globalement dans l'industrie, l'effet massif du confinement, avec des différences bien évidemment selon les secteurs qui étaient plus ou moins affectés. Et puis, on est aujourd'hui sur le mois de mars-avril, à une situation qui est revenue plus proche de la normale, et puis vous avez le sentiment, la prévision, en la dernière colonne Bordeaux, de ce qui pourrait être le mois de mai. Ce qui ressort de vos remontées, c'est une activité qui est plus proche de la normale, avec deux difficultés en réalité, et c'est là qu'on ne retrouve pas les questions d'endettement nécessairement, qui sont un, c'est vrai dans la région Nouvelle-Aquitaine, mais c'est vrai au niveau national, des problèmes de tension sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui peut limiter la progression de la production. Il y a une pénurie de matières premières qui est particulièrement marquée pour tout ce qui est composants électriques, électroniques, bois, plastiques. Il y a une forte demande mondiale, parce que tout le monde a été avec des baisses d'activité, donc il y a aussi des tensions sur les prix, donc ça risque de peser également sur les marges. Et puis, le deuxième élément qui remonte très clairement, ce sont des difficultés de recrutement, qui là aussi ralentissent la progression et la dynamique d'activité. Donc on voit que sur le mois de mai, on a une perspective, qui n'est pas, il y a quelques différences intra-sectorielles, mais enfin globalement, au niveau de l'industrie, ce qui est attendu. On verra si ça s'est réalisé dans la production de notre enquête du mois de mai, qui donnera le sentiment de réalisation et les prévisions sur juin, mais on voit qu'on revient à une situation plus normale. On a le même phénomène dans le bâtiment, où là on a une activité qui est proche de la normale, et avec cette même problématique de difficulté d'approvisionnement en matière première, qui constitue un frein à la reprise de l'activité, et qui a tendance à allonger les délais de prestation. Si on regarde, dernier aspect, l'évolution du crédit, j'ai souligné la dynamique de l'endettement, on voit cette dynamique dans le graphique de gauche, vous avez en bleu la dynamique nationale, et en rouge la dynamique en Nouvelle-Aquitaine, donc on voit qu'il y a une dynamique encore plus forte en Nouvelle-Aquitaine, vous avez les variations en pourcentage dans le petit tableau en bas à gauche, donc vous avez sur les crédits au moyen long terme, 4% de croissance, 4,2 sur la France, 6% en Nouvelle-Aquitaine, et en court terme, 46% au niveau français, 53,4% en Nouvelle-Aquitaine. Bien évidemment, cette force croissance du crédit au court terme, c'est lié au PGE. On a eu au deuxième trimestre, on a aujourd'hui, fin décembre c'était 130, on est aujourd'hui en approche de 140 milliards, 60% de ces PGE ont été accordés au cours du deuxième semestre, ce qui explique la forte croissance que l'on voit dans les encours, et vous avez la distinction entre l'évolution crédit moyen long terme et très court terme dans le petit graphique de droite, où vous avez cette croissance très forte sur le deuxième trimestre 2020, qui est la croissance des PGE, et on a maintenant quelque chose qui est beaucoup plus stabilisé en termes de financement court terme, par contre une légère reprise de l'investissement moyen long terme, ce qui est un signe positif, puisque ça veut dire qu'il y a effectivement des besoins d'investissement qui vont se présenter. Donc voilà, globalement présenté la situation, donc une situation qui, grâce aux mécanismes de soutien, a permis à vos entreprises ce rebond d'activité. Maintenant, il va falloir gérer à la fois la disponibilité des financements et l'accompagnement des entreprises, qui seraient plus en difficulté en sortie de crise. Merci beaucoup, M. Wisnowski. Alors effectivement, pour ce qui est du ressenti terrain de l'équipe R2ID, de mes collègues et moi-même, on visualise très bien un retour à une activité qui est très proche de ce que vous avez appelé la normale, donc pré-COVID, et puis des sujets qui ont évolué. Vous évoquiez la difficulté d'approvisionnement. On entend aussi beaucoup l'évolution des prix, qui est juste impressionnante et qui est un facteur accélérant du besoin en fonds de roulement de nos entreprises actuellement. L'activité, elle repart. Les prix des achats explosent. Tout s'accumuler. Et je suis sûr que nos participants, nous le redirons avec leurs mots et leur contexte, crée de vraies tensions sur la trésorerie. Et c'est bien l'enjeu de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est d'évoquer avec nos partenaires les différents mécanismes que vous pouvez mettre en œuvre pour financer aussi bien à court terme vos besoins de fonds de roulement qu'à plus long terme, vos investissements, voire un rééquilibrage global de la structure financière de l'entreprise. Alors, pour ce faire, je vais demander du coup à Antoine Alopo et Clotilde Laveau d'intervenir. Nous allons commencer par parler de vos besoins en fonds de roulement qui prennent effectivement beaucoup d'ampleur en ce moment et notamment un premier outil, en tout cas une première série d'outils qui concerne la mobilisation du poste client. Et Antoine, si tu le veux bien, je te passe la main pour que tu nous expliques rapidement le principe d'affacturage et l'apport d'un cautionnement qu'en Sofitec dans ce cadre-là. Vous m'entendez correctement ? Personnellement, je ne t'entends pas encore. Vous m'entendez ? C'est bon, je te laisse la main. C'est bon, merci Jean-Michel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, alors en effet, sur la partie mobilisation du poste client, vous avez des solutions, je dirais, classiques autour des lignes d'AI, notamment avec vos partenaires bancaires. Et si vous voulez, clairement, aujourd'hui, il y a une autre solution qui finalement, avec la reprise d'activité, a vraiment du sens. C'est donc l'affacturage qui permet de mobiliser ces créances de manière déplafonnée. Donc, c'est le grand avantage de l'affacturage. Donc, dans ce cadre-là, si vous voulez, pour répondre aux besoins de BFR, puisque, en effet, comme le précisait M. Vinoski et Jean-Michel à l'instant, c'est clair que ce qui nous sont remontés des UMM, des fédérations des adhérents, des industriels, bien sûr, c'est cette problématique des matières premières. Donc, outre les délais, la partie prix qui ne cesse d'augmenter et la fin n'est pas annoncée, donc crée vraiment un besoin de BFR vraiment encore plus important. Donc, l'affacturage fait partie, en tout cas, des réponses possibles. Donc, dans ce cadre-là, Societech, c'est Société de financement des industries technologiques. Donc, on a, en fait, une société de caution mutuelle. Donc, on apporte la solution qu'on a créée sur la facturage et qu'on a créée, en fait, on apporte une garantie, en fait, au dépôt de garantie que votre facteur demande, puisque le fonctionnement classique du facteur, on va dire, c'est les grandes lignes, c'est souvent, ils gardent un dépôt de 10 %, donc, ils vous financent 90 % de vos créances. L'objet de cette convention qu'on a, c'est plus particulièrement avec BPCE Factor sur ce sujet, mais si vous voulez, l'idée, c'est de faire que ce dépôt de garantie passe de 10 à 3 %, sans que c'est de coût pour l'industriel. Donc, ça, c'est important dans le sens où ça va créer un effet de levier sur le cash disponible. Donc, ça, c'est un point. Et si on prend un exemple assez concret, sur une ligne de 2 millions à 10 % de dépôt de garantie, vous avez 200 000, finalement, qui sont bloqués sans notre intervention. Notre intervention va permettre, à 3 %, de générer un montant disponible supplémentaire de 140 000 euros. Alors, un tout petit peu moins, puisque dans ces cas-là, vous souscrivez à notre capital, mais qui représente dans ces cas-là un montant de 8 000 euros. Donc, si vous voulez, ça va sur un effet et sur un exemple concret, sans aucun surcoût pour l'entreprise industrielle, créer et générer, en fait, un cash disponible supplémentaire d'un peu plus de 130 000 euros. Donc, ça, c'est un point important. Donc, ça, c'est des outils qui sont créés par la profession. Et puis, par rapport à la facturage, qu'on peut également dire sans être trop long, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut souligner quand même que la facturage, alors voilà, on sait que des fois, ça ne souffrait pas ou toujours d'une bonne... Enfin, ça n'avait pas toujours bonne presse, excusez-moi, ou que ça n'a pas forcément toujours bonne presse, mais c'est vrai que ça a quand même tendance à changer puisque le fonctionnement est quand même beaucoup plus souple qu'avant, notamment dans tout ce qui est la gestion, en fait, de vos créances et de la relance client qui peut maintenant être assez facilement gardée par vos soins de façon à ce que vous gardiez une maîtrise complète, finalement, de votre post-client. Je dirais aussi également dans les relances. Donc, on sait que c'est un point important. Sachez qu'aujourd'hui, il y a quelques années, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est très facile à mettre en place. Donc, ça, n'hésitez pas. Voilà, Jean-Michel, sur les aspects à facturage et sur ces... Très bien, merci beaucoup. Merci, Antoine. Alors, du coup, la facturage, effectivement, Antoine vient de l'évoquer pour nous. Il y a d'autres outils, tels que la loi d'AEI, qui existent. Chez BPI France, l'outil concerné s'appelle Avance Plus. Madame Laveau, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, effectivement, chez BPI France, on n'est pas une banque de flux. Il n'y a pas de compte chez BPI France. La banque publique d'investissement n'a pas ce rôle de tenir des comptes. Mais de par notre histoire, on a un savoir-faire sur la mobilisation du poste client. Et notamment, au départ, c'était les marchés publics et qui ont vraiment des spécificités. Ils ne sont pas toujours cessibles dans le cadre des contrats d'affecturage. Donc, on a gardé ce savoir-faire et on l'a appliqué aux grands donneurs d'ordre privé qui ont à peu près les mêmes mécanismes. Alors, c'est vrai que derrière, on utilise ce qu'on appelle la loi d'AEI. Mais on l'utilise différemment des banques classiques dans le sens où, au quotidien, ça fait plus l'effet d'une réserve de trésorerie disponible mobilisée par les clients qui sont en attente de paiement, qui ont été cédés, mais uniquement à titre de garantie. Donc, le poste client reste bien pour la propriété de l'entreprise. Il n'y a pas une cession du chiffre d'affaires comme un facteur. Et du coup, on peut céder une partie de son poste client, un, deux, trois et pas forcément tous. Et donc, après, on a la possibilité, on a des droits à tirage qui correspondent aux factures cédées, mais on peut tirer tout ou partie comme chez un facteur de ses besoins. Donc, c'est une formule un peu hybride, qui est ni l'AEI bancaire qui nous cède une facture 100% jusqu'à la fin, ni le facteur où on part dans une notion de cession du chiffre d'affaires. Donc là, vous restez totalement maître de la relance du fonctionnement. C'est simplement une réserve de trésorerie qui est donnée. Voilà. Donc, ça a vraiment sa place aux côtés des autres solutions. Ça ne convient pas toujours, mais ça dépend des typologies de créances, du nombre de créances, de ce qu'on attend en fait comme appui dans la mobilisation de son bas de bilan. Voilà. Et c'est vrai que, comme tout le monde l'a dit, les besoins au fond de roulement, c'est fondamental dans la vie d'une entreprise. Donc, c'est des outils qui existent classiquement. On finance le bas de bilan par le bas de bilan. Enfin, voilà, on essaye de rester assez cohérent dans les modalités de fonctionnement. Et aujourd'hui, il peut y avoir des déséquilibres dans le BFR par l'effet de rebond, l'effet de pénurie, de prix, l'effet de reprise, puisque le BFR s'est amélioré quand ça a baissé. Et là, il est en train de se recreuser. Donc, il faut parfois revenir sur cette solution-là, même si beaucoup d'entreprises, on l'a vu, la Banque de France l'a dit, les PGE sont là. Et finalement, certaines entreprises ont des trésorées finalement beaucoup plus positives qu'avant crise, du fait de ces PGE. Voilà. Donc, ça, c'est avance plus. On peut se dénouer. On est en montant digne. On fonctionne avec un micro-internet. Enfin, tout est dématérialisé. On est dans l'air du temps, on va dire. Et on peut l'appliquer de la même façon. Alors, tout à fait. Et comme vous le disiez... Ah oui, alors pardon, je vous coupe. Simplement pour repréciser, vous l'avez dit, et on va le répéter à plusieurs moments dans tout le webinaire, l'ensemble de vos partenaires bancaires sont en général capables de vous proposer ces outils, que sont la facturage ou la loi d'AE. Mais il y a des subtilités entre les différentes propositions des partenaires bancaires. Et là, les outils présentés, pas aussi bien par Sophie Tech qu'à l'instant, pas Madame Laveau, au niveau de l'Avance Plus de BPI France, ont des particularités qui viennent en complément, finalement, probablement, d'outils que vous avez déjà avec vos partenaires habituels. Alors, peut-être que vous pouvez également évoquer la mobilisation des créances fiscales, qui est aussi un autre outil. Oui, alors juste, effectivement, appuyez ce que vous venez de dire. Je vous en prie. Oui, BPI France n'a pas, vous l'avez dit, n'a pas vocation à avoir des comptes, etc. Et nous, on est toujours en complément et en partage avec le monde bancaire. Et effectivement, on amène nos solutions quand elles ont une différenciation, ou une complémentarité par rapport à l'action des banques. Donc, bien sûr, les banques ont toute une palette, les comptes, même s'il y en a de moins en moins, de billets, etc. Mais d'outils qui permettent de reviser le poste client. Bon, là, on est sur les deux grands moyens actuels, DAI et Factor, mais voilà, avec des modalités différentes. Donc, oui, nous, on est très… Enfin, nous, c'est impératif, on est aux côtés des partenaires bancaires. On n'est pas le seul intervenant, bien au contraire. Effectivement, donc, ce que vous disiez, c'est qu'on peut appliquer la même méthodologie de cession à titre de garantie de créante. Là, on a vu des créances de clients. On peut aussi céder à titre de garantie des créances fiscales. On l'a vu pendant les dernières années avec le sujet du CICE, où on pouvait céder en amont ces créances fiscales pour avoir une avance. C'est le cas aussi aujourd'hui du crédit d'impôt recherche. Alors, concrètement, on le pratique aujourd'hui pour des ETI, puisque les PME ont droit au principe de remboursement immédiat au sens fiscal. Alors, c'est vrai qu'au sens fiscal, ce n'est pas immédiat au moment où naît la dépense, c'est à la clôture des comptes et du coup, quelques mois après. Mais c'est vrai que ça reste très court pour pouvoir octroyer une avance de trésorerie, d'autant que les centres d'impôt n'autorisent pas la mobilisation de ce qu'on appelle la créance en germe, comme on a pu le faire sur le CICE. Ceci dit, je sais qu'il y a des réflexions sur le sujet, parce qu'effectivement, il y a quand même des grosses sommes dans les bilans des entreprises en créances fiscales. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont enlever sur ce sujet pour ouvrir beaucoup plus de choses pour les PME sur le sujet du CIR. Voilà, les deux grandes créances fiscales, c'est CICE, certaines ETI peuvent en avoir encore, et le CIR. Et ça fonctionne pareil, cession de la créance à titre de garantie, et puis on peut avancer au CICE, on est allé jusqu'à 97% de la créance dans certains cas, si on était proche du dénouement, mais dès le départ, de toute façon, 85%. Donc, ça peut apporter aussi un appui par le bas de bilan. Très bien, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à poser les questions en utilisant le chat, si vous en avez, sur ces différents outils. On peut passer à un autre outil qui peut être utile lorsqu'on réaccélère et que l'on a du coup des commandes, mais pas forcément la possibilité. Enfin, d'une part, on a des commandes, on veut les sécuriser, et d'autre part, on n'a pas forcément la possibilité de négocier systématiquement des accomptes dans le cadre de ces commandes. Et là, Antoine, si tu veux bien, c'est le cas pour que je te repasse ta main pour que tu nous expliques comment fonctionnent les outils de cautionnement et d'assurance crédit. Merci Jean-Michel. Donc, oui, en effet, sur les préfinancements de commandes, alors en effet, l'idéal, c'est d'arriver à négocier un accompte, la commande. On sait que ce n'est pas toujours facile et que la part négociée, voilà, les 30% font, voilà, qui étaient réguliers sont beaucoup plus compliqués à négocier aujourd'hui. Très clairement, si on arrive néanmoins à avoir un accompte, on l'avait déjà observé d'ailleurs lors de la crise de 2008-2009, c'est toujours des périodes d'incertitude où les clients vont être plus à même, en tout cas, de demander des cautions de restitution d'acompte, justement, en échange de l'acompte qui sera demandée. Donc, sachez qu'à ce niveau-là, il y a plusieurs solutions existent. Donc, nous-mêmes, on contre-garantie des lignes de cautions sur marché, en complément d'ailleurs de BPI. Après, sachez qu'aujourd'hui, les cautions sur marché, vous pouvez donc bien sûr les obtenir via vos banques. Mais également, c'est quelque chose qui peut être des fois si justement le plafond est atteint, par exemple, ou que les lignes deviennent importantes et il y a besoin de répartir un petit peu. Ça peut être aussi des fois la demande de votre partenaire bancaire, tout simplement. Mais sachez qu'aujourd'hui, tous les assureurs de crédit ont des départements cautions qui sont à eux-mêmes de délivrer des cautions sur marché. Donc, si jamais vous avez des difficultés dans le cadre de vos renouvellements de lignes ou dans le cadre de la relance d'activité à d'augmentation de lignes, n'hésitez pas. Enfin, voilà, vous aurez nos coordonnées, mais en tout cas, pour vous accompagner sur ce sujet. Mais voilà, sachez que les assureurs de crédit aujourd'hui ont des directions de cautions sur marché, quels qu'ils soient, et proposent ce type d'outils qui peuvent être des lignes de complémentaires ou par des systèmes de contre-garantie, etc. Autre point qui peut être intéressant, c'est que ça peut être d'utiliser en fait l'assurance crédit pour faciliter le préfinancement de ces commandes. C'est-à-dire que le contrat d'assurance crédit, donc qui va permettre la couverture de vos risques d'impayés, peut intégrer le risque de fabrication, la couverture du risque de fabrication. Donc, c'est-à-dire dès la commande, vous pouvez couvrir votre risque. Alors, il y a certaines conditions à respecter. Souvent, on peut aller jusqu'à 12 mois de durée de fabrication. En principe, on est sur ces délais maximum-là. Il peut y avoir des cas particuliers où on peut imaginer des durées un peu plus longues à travers des contrats spécifiques et qu'on va pouvoir en fait, que vous allez pouvoir déléguer à votre banque, sachant que le marché en question sera couvert dès la prise de commande, facilitera, je dirais, auprès de votre partenaire bancaire pour obtenir un prêt de campagne, un prêt de trésorerie, pour justement financer votre commande parce que justement, la compte ne serait pas suffisant ou d'autres problématiques de ce type. Donc, sachez que pour le financement des commandes, les cautions, oui, mais l'assurance crédit peut être en effet un levier à regarder sur certains marchés qui seraient vraiment importants en termes de montant par rapport au chiffre d'affaires que vous réalisez annuellement, qui peut vous mettre en risque en plus par ailleurs. N'hésitez pas à utiliser ce type de solution qui fonctionne plutôt, qui fonctionne assez bien et qui est assez souple où il y a vraiment un fonctionnement marché par marché ou qui peut aussi fonctionner sur des volumes de chiffre d'affaires. Voilà, ça, c'est des choses qui sont étudiées en amont. Donc après, sur ce point, peut-être juste pour compléter, donc en effet, on a une autre entité. Voilà, mais je m'arrête là peut-être, Jean-Michel, tout sera repris dans les slides après sur cet aspect-là, sur l'outil qu'on a développé sur les aspects assurance crédit également. Tout à fait, merci Antoine. Effectivement, ce que l'on constate sur le terrain, c'est que cet usage de l'assurance crédit et du cautionnement, il n'est pas forcément bien connu ou bien utilisé. Ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de préfinancer sa commande dans la vie normale d'une entreprise. Et du coup, ce sont des outils qui sont encore mal connus. Le fait aussi, tu en faisais part à l'instant, d'avoir une assurance crédit qui tient compte du délai de fabrication que vous avez, c'est loin d'être anodin, c'est une spécificité Sofitec. Il y a sûrement d'autres assureurs crédits qui le font, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder dans votre contrat de façon à ce que le risque lié à votre client soit couvert, y compris quand la fabrication du bien que vous allez faire, une machine, par exemple, dure plusieurs mois. Un autre point, en ce moment, vous êtes nombreux à avoir déposé des... Pardon, Antoine, dis-moi. Non, justement, mais comme tu le précisais, c'est qu'en effet, ce qui a développé la profession à travers l'outil CEMECA, c'est en fait d'être en capacité pour l'entreprise de couvrir uniquement le risque de fabrication de, finalement, de marché par marché. Donc, ce qui va avoir un impact important sur son budget global, en fait. Donc, ça, c'est... Et tout cela grâce à des solutions mutualisées, ni plus ni moins. Voilà. Exactement. Un autre point qui peut être intéressant, en ce moment, vous êtes nombreux à avoir déposé des dossiers de demande d'aide et sur nos territoires et avec notre aide, je l'espère, ça a pu se transformer positivement. Vous vous retrouvez avec un accompagnement, alors, soit de l'État, soit de la région, soit des deux, d'ailleurs, mais qui est parfois avec des versements qui sont étalés dans le temps, voire même une subvention qui vous est versée à la fin du programme. Vous êtes très contents, mais malheureusement, ça ne vous aide pas à faire le programme sur l'instant. Là, Mme Laveau, je crois que vous avez des solutions sur ce sujet-là. Alors, juste avant de parler des subventions, je voulais appuyer deux petits points sur le préfinancement des commandes. Effectivement, habituellement, les entreprises, elles ne font pas toujours appel aux accomptes, soit portent des difficultés de négociation, mais même quand elles les ont, par exemple, dans les marchés publics, il y a eu une évolution pour augmenter les avances forfaitaires jusqu'à 30%, selon les catégories de marché, mais bien souvent, les entreprises ne les demandent pas parce que derrière, effectivement, elles n'ont pas des lignes de caution. Alors, c'est vrai que ce sont des lignes qui ne sont pas toujours évidentes à avoir en banque puisque c'est considéré comme du crédit en blanc au niveau des banques, mais le premier réflexe, c'est effectivement de diversifier ces sources, donc les banques, les assureurs crédits. Il faut savoir aussi que BPI France peut garantir les lignes bancaires. La banque peut venir nous chercher pour garantir sa ligne à 50% pour les PME au sens européen, donc ça peut aider dans les négociations. On peut aussi, quand on mobilise le marché dans le cadre d'Avance Plus, émettre nous directement les cautions liées au marché CD, donc vraiment, il ne faut pas se brider, essayer d'obtenir ce qui est possible dans ce cadre-là, dans le cadre de ce qui est écrit dans le marché ou négociable, et aussi dire que c'est un sujet chez BPI France, on l'a dit, le BFR est perturbé par l'effet de rebond, et c'est un sujet qu'on travaille activement et on espère sortir au cours de l'été des solutions pour aider les ETI et les PME quand il n'y a pas cette partie cautionnement, enfin, avance et cautionnement qui fonctionnent, d'apporter un peu le même appui avec des préfinancements qui pourraient être de l'ordre de 30% des commandes, parce que, voilà, toutes les pénuries, les tensions de prix accentuent aussi vraiment cet effet-là. Mais, voilà, les dispositifs ne sont pas écrits, des négociations sont encore en cours sur la rédaction, enfin, la possibilité de mettre en œuvre, mais normalement, au cours de l'été, on aura des choses sur ce sujet. Et effectivement, donc ça, c'est pour le préfinancement des commandes et un autre phénomène, c'est vrai que l'État a souhaité ne pas ralentir les projets, donc il y a notamment les appels à projets, mais d'autres, les régions aussi ont appuyé, donc beaucoup de projets ont des parties de subventions. Donc, c'est vrai que dans l'Octroi, on a quand même été attentifs aussi au fait que l'entreprise ait la capacité à dérouler son projet, donc ses banques à ses côtés, etc., mais en trésorerie, il faut parfois porter des montants significatifs. Donc là, c'est pareil, alors tous les établissements peuvent le pratiquer, les avances sur subventions, mais ce n'est pas toujours évident parce que c'est aussi parfois du crédit quasi en blanc, donc ça se fait souvent par des crédits de trésorerie, des mobilisations par billet, et là, c'est pareil, on va essayer de trouver des améliorations, des compléments sur ce sujet pour aider à porter des subventions qui peuvent venir tardivement. Donc, ça va dépendre du type de subvention, des conditions qui sont données, mais voilà, il faut explorer aussi ce point-là. Très bien, merci beaucoup. On a exploré beaucoup d'outils pour le financement en court terme, donc le fait d'accompagner l'explosion de votre BFR dans ces phases de rebond notamment, sauf s'il y a des questions particulières, je n'en vois pas encore sur le chat, je vous propose de basculer cette fois-ci dans le monde du moyen long terme et du traitement du haut de bilan. C'est magique. Alors là, la problématique est complémentaire, elle est complémentaire puisqu'on va parler de vos investissements, tout ce qui est de plus opérationnel, de programmes d'innovation et puis plus globalement, enfin plus globalement en tout cas, encore plus haut dans le bilan de la façon dont on peut renforcer votre haut de bilan. Sur les prêts d'innovation, Antoine, est-ce que tu peux par exemple nous parler du prêt Innové Plus qui est un outil assez représentatif de ce qui existe ? Tout à fait. Donc, c'est un prêt, il vient d'arriver, il est à disposition depuis une semaine à quelque chose près, donc c'est tout récent. Donc, en effet, c'est un prêt qui a été développé et qu'on a via le crédit coopératif et le fonds européen d'investissement sur lequel nous ajoutons également je dirais on ajoute en fait un certain niveau de garantie permettant finalement vraiment de financer de l'innovation donc de l'immatériel. Donc, ça c'est vrai que c'est vraiment important surtout en ce moment où on parle beaucoup de transition écologique notamment mais aussi de digitalisation où on sait qu'il y a énormément de projets au sein des entreprises. On parlera aussi des prêts participatifs croissance PNI tout à l'heure pour financer les projets de développement mais vraiment donc ce prêt a vraiment vocation à financer de l'innovation au sens large donc c'est tout à partir du moment où on a un projet mais ça peut être de l'investissement corporel de l'investissement corporel et puis ça peut être également du BFR à partir du moment où il est lié à l'investissement du projet en question. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment un bon produit c'est des enveloppes qui avaient déjà existé il y a quelques temps qui avaient vraiment très très bien fonctionné où les industriels avaient vraiment trouvé une solution là pour financer tous leurs projets d'innovation. Donc ça c'est vraiment un point important on aura à communiquer sur ces outils permettant de financer de l'innovation globalement disponible pour toutes les PMI ETI jusqu'à 500 salariés jusqu'à 500 collaborateurs ça peut alors il y a deux versions mais donc ça peut aller jusqu'à 6 voire 10 ans en termes de durée et puis des franchises de remboursement partiel donc jusqu'à 2 ans qui est un point absolument fondamental dans le sens où quand on parle innovation il y a beaucoup de recherche et développement de principes et avant d'être en capacité de générer un premier euro de chiffre d'affaires il faut du temps il faut du temps d'où cette franchise de remboursement qui est absolument fondamentale et qui est bien présente dans l'outil que nous présentons là. Donc voilà ce que je peux dire globalement et avec des montants qui sont assez larges alors pareil ça dépend des versions mais on peut aller très largement au-delà du million et dans certains cas on peut même aller sur des plafonds nettement plus importants. Voilà ce que je pouvais dire pour les points. Merci Antoine alors évidemment je le redis Merci Antoine donc c'est un exemple de près qui peut accompagner l'innovation vous l'avez compris il y a un différé qui est en général prévu dans ce type de prêt pour accompagner la montée en puissance cette innovation et sa transformation sonnante et trébuchante pour l'entreprise d'un point de vue commercial BPI France le fait également et particulièrement connu sur le sujet d'autres acteurs bancaires vont le faire c'est un exemple qui fonctionne très bien il ne faut pas hésiter à le solliciter peut-être Madame Laveau pouvez-vous faire un focus sur les prêts pardon de le dire comme ça mais un peu plus classiques pour accompagner des investissements pour remettre toujours dans le contexte c'est vrai que sur cette période un peu de sortie de crise de rebond on va avoir des entreprises qui vont avoir besoin de se restructurer on a parlé de nouvelles dettes etc mais il y a donc ça il y a des outils que ce soit en financement direct ou on a par exemple une précroissance petite entreprise qui est en partenariat avec la Nouvelle-Aquitaine à la région qui permet de financer du BFR pur et donc là quand le bas de bilan ne s'occupe pas et qu'il faut renforcer un peu plus dans le cadre d'une croissance etc on peut trouver des outils en financement moyen long terme mais il y a aussi tout un effet des crises qui donnent un effet stress qui pousse aussi à les projets et donc il y a tout l'investissement classique par le biais de l'innovation l'international qu'on retrouve dans la gamme BPI France donc ça va être des prêts comme toute banque classique en crédit bail en moyen terme d'investissement et ce qui fait un peu la marque de fabrique de BPI France c'est ce qu'on appelle la gamme de pressons garantis qui ont des formules de 5 à 10 ans avec des différés de 1 à 3 ans qui visent à accompagner des projets où comme on l'a dit pour l'innovation il y a besoin de temps un petit peu c'est sur l'innovation internationale la croissance là on a le pré-croissance relance le pré-croissance classique on l'a un petit peu sur différents thèmes dans le secteur du tourisme de la French Fab de la culture aussi enfin voilà tous les pans un peu de l'économie avec cet oeil rebond voilà avec parfois un peu plus de patience au début ou des durées un petit peu plus allongées mais bon là je ne vais pas reciter tous les prêts qu'on peut faire dans cette gamme là toujours avec la même idée qu'on est aux côtés des banques alors sauf dans l'innovation on peut être parfois dans une zone ce qu'on appelle non bancarisable mais sinon voilà l'idée c'est toujours d'être aux côtés des partenaires bancaires d'avoir l'effet de complémentarité de partage et d'effet de levier on va dire voilà et ça c'est les prêts en direct on a toute une partie où on peut intervenir en garantie des prêts bancaires pareil sur tous les sujets création innovation développement classique on va aussi travailler sur les piliers qui sont dans le plan de relance on l'a dit tout à l'heure la digitalisation le climat donc on va avoir des regards appuyés tant sur les prêts directs que sur les outils de garantie sur ces deux sujets là qui sont les outils de sortie de crise et de rebond parfait merci alors vous l'avez sûrement perçu dans le déroulé de ce webinaire on a essayé de reprendre dans l'ordre des priorités d'action pour vous aider au financement opérationnel le premier point c'était le court terme vous avez des factures ou des créances quelles qu'elles soient mobilisées il existe des outils vous avez des commandes on peut également les mobiliser et il y a des outils on les a évoqués cette fois-ci on est sur la deuxième la deuxième priorité la priorité numéro 2 on ne mobilise pas du court terme mais on va accompagner le financement des investissements et de l'innovation et puis ensuite il y a la troisième la troisième étape qui est de dire quand la dette qui a été générée avec les dispositifs que l'on a pu évoquer à l'instant atteint un certain ratio ça devient plus compliqué de se voir prêter de l'argent et là aussi il y a des outils pour rééquilibrer ce ratio dette sur fonds propres et donc des interventions qui sont sur le haut de bilan là Antoine tu peux peut-être nous parler alors du prêt croissance PMI qui est un prêt participatif on en verra d'autres ensuite avec monsieur Wisnowski merci Jean-Michel alors en effet sur les sujets augmentation de capital on peut n'hésitez pas à nous solliciter enfin on va dire qu'il y a des différents partenaires qui peuvent là travailler sur ce sujet d'augmentation de capital et puis sur le sujet du prêt participatif en effet donc le prêt croissance PMI c'est un fonds qui existe déjà depuis plusieurs années mais qui là reprend je dirais encore plus son sens par les temps qui courent donc c'est une dotation initiale qui a été apportée par les UIMM donc avec la mission de ce fonds étant de sécuriser finalement 100% d'apporter une garantie de 100% ce qui lui permet d'être assimilé en fait par les partenaires financiers à des quasi fonds propres puisqu'on est en fait finalement là sur des créances de dernier rang donc les montants donc c'est de 100 à 300 000 euros durée 4 à 8 ans franchise de remboursement qui peuvent aller jusqu'à 3 ans des obtentions de prêts complémentaires il faut bien sûr être adhérent de l'UIMM pour y avoir accès et l'objet vraiment de ce prêt participatif ça va être de financer donc c'est un excellent complément à tout ce qui va être prêt innovation financement de l'innovation va vraiment financer les projets de développement des sujets immatériels on va dire financements qui sont pas toujours faciles à trouver nous le savons tous pour financer du brevet on peut citer aussi des prototypes une chaîne de production on parlait aussi l'international donc ça peut être aussi du développement à l'international via des projets de croissance externe liés ou un redéploiement on va dire sur certaines zones pays donc ça peut venir présenter tout cela les sujets par exemple d'éco-investissement qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux avec les mises aux normes environnementales etc donc ce prêt participatif donc croissance PMI alors il y a quelques distinctions sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine mais vraiment voilà répond à un besoin et d'ailleurs on note là depuis un ou deux mois je dirais un nombre de demandes assez important donc confirmant voilà confirmant que ça répond à un besoin on est bien d'accord merci Antoine alors l'État aussi propose des solutions sur le sujet dans ce moment on va redonner le micro à monsieur Wisnowski pour évoquer les obligations relance et le prêt participatif relance ah on vous entend pas ça va être un peu plus compliqué du coup ah voilà non mais c'est bon c'est vous qui aviez bloqué mon micro bien donc effectivement l'État a bien conscience qu'il y a cette nécessité de rééquilibrer d'être fonds propres alors il y a ces mécanismes que je vais évoquer rapidement de prêt participatif qui viennent compléter ce qui peut exister sur le marché il y a aussi un point important qui sont les mesures fiscales il y a la baisse des impôts de production il y a les mécanismes de réévaluation libre qui étaient dans la loi de finances l'année dernière dans la loi de finances de cette année il va y avoir un élargissement du report en arrière des déficits donc ce sont des éléments qui viennent directement conforter les résultats et donc les fonds propres les prêts participatifs alors on évoque souvent une notion de quasi fonds propres je crois qu'il faut être clair juridiquement effectivement on parle de quasi fonds propres parce que ça se rembourse après d'autres dettes mais ça reste de la dette c'est de la dette comptablement c'est de la dette fiscalement les intérêts sont déductibles simplement c'est une dette particulière donc l'État a souhaité en complément des actions qui avaient été faites par les banques donc au travers des DPGE que les banques puissent offrir des prêts participatifs qu'on appelle prêts participatifs relance et que les fonds d'investissement puissent mettre à disposition ce qu'on appelle des désobligations relance les deux étant des produits longs puisque le prêt relance est un prêt à 8 ans avec 4 ans de différé de remboursement et l'obligation relance est quelque chose qui se rembourse au bout de 8 ans donc ce sont des financements longs dont l'objectif on est sur des encours de 20 milliards l'objectif donc on n'est pas du tout sur les mides antiques du DPGE c'est bien de financer la relance financer l'investissement il ne s'agit pas de financer des besoins de trésorerie donc il faut que l'entreprise et c'est éligible pour les PME de plus de 2 millions de chiffre d'affaires et pour les entreprises de taille intermédiaire elles aient des projets d'investissement et donc les banques ou les fonds d'investissement accompagneront ces projets d'investissement donc les taux d'intérêt sont négociés avec chaque banque ça dépendra des établissements ils sont entre 4-5% ça doit dépendre il y a une partie garantie de l'état donc c'est un dispositif qui est en train de se mettre en place et je crois qu'il est important pour les entreprises qui ont des projets d'investissement compte tenu de leur structure financière de regarder ce type de produit qui sans augmenter leurs fonds propres puisque ça reste de la dette donne une situation plus favorable en matière d'endettement compte tenu de se différer et d'ailleurs pour ce qui est de l'action de la Banque de France et de sa cotation c'est quelque chose qu'on regardera justement avec cet oeil particulier d'un endettement long avec un différé d'amortissement et donc une situation favorable au regard de la cotation même si ça accroît l'endettement une petite question juste pour être sûr d'avoir bien compris prêt participatif relance ou obligation relance en tant qu'industriel c'est mon partenaire banque que j'appelle pour avoir l'information et monter le dossier le cas échéant tout à fait tout à fait merci ok alors ben on a fait un premier tour on va dire des outils disponibles il y en a d'autres il y en a d'autres ils répondent à des cas à des cas spécifiques mais avant avant d'évoquer cela précisément peut-être que vous pouvez garder la main monsieur Wisnowski et nous expliquer ce que le ministre nous a évoqué il y a peu c'est-à-dire avant-hier si je ne dis pas de bêtises officiellement à savoir les nouveaux dispositifs qui vont arriver pour passer un mur de la dette je cite je vous laisse la main sur le sujet tout à fait un mur de la dette que j'ai mis entre guillemets puisque comme je l'ai indiqué il y a effectivement un endettement accru mais en face pour un certain nombre d'entreprises il y a de la trésorerie l'idée elle est très simple elle est de poursuivre finalement l'accompagnement qui a été apporté par l'État mais sous une forme différente progressivement les mécanismes d'aide vont se réduire il y aura un soutien qui va continuer au moins jusqu'à la fin de l'été pour des secteurs spécifiques ceux qui étaient fermés mais l'idée générale est de dire on va continuer à accompagner les entreprises en mobilisant l'ensemble de l'écosystème c'est à dire les experts comptables les chambres de commerce les chambres de métier les organisations socio-professionnelles la Banque de France les services de l'État de manière à identifier dans les entreprises celles qui seraient susceptibles de rencontrer des difficultés par rapport justement à cette situation d'endettement donc il y a cette idée quelles sont les entreprises potentiellement à problème nous avons fait des études commencé des études et les ministres les a citées lorsqu'il a présenté le dispositif on estime à 5-8% le nombre d'entreprises qui seraient susceptibles de rentrer dans ce schéma de détection après une fois qu'on avait identifié ces entreprises l'idée est de leur proposer d'aller voir un point de contact unique qui sera une personne de l'État français qui va approfondir si l'entreprise le souhaite bien évidemment l'analyse de la situation et compte tenu de l'analyse de la situation lui dire ben voilà dans votre cas il y a une boîte à outils et quelle est la solution que l'on vous propose cette solution ça va être le maintien des mécanismes qui existent donc il y a les PGE jusqu'à la fin de l'année il y a les prêts directs de l'État qui peuvent exister il y a des mécanismes tels qu'elles existent aujourd'hui d'appurement enfin de traitement des dettes fiscales et sociales et puis il y a toute une série de procédures collectives procédures amiables qui ont été simplifiées il y a les procédures amiables sous forme de mandat ad hoc il y a une tarification plafonnée qui a été qui sera accordée il y a une procédure accélérée pour la liquidation pour les petites entreprises donc l'idée voilà c'est d'offrir d'identifier les entreprises et de pouvoir offrir le plus rapidement possible une solution adaptée à leur situation pour éviter pour pouvoir gérer cette dette pour éviter je dirais que le retard entre guillemets des faillites enfin je ne devrais pas dire retard le moins de nombre de faillites ne produisent dans les mois qui viennent un nombre de faillites très important voilà c'est vraiment l'objectif de pouvoir anticiper au maximum pour faciliter le rebond et l'activité des entreprises merci beaucoup alors évidemment l'annonce officielle a été faite en début de semaine le dispositif va se déployer progressivement dans tous les cas vos interlocuteurs habituels sur le terrain et à nouveau j'espère que nous en faisons partie nous sommes là pour vous accompagner Xavier tu peux passer à la slide suivante impeccable merci à toi au niveau du programme R2ID est-ce que tu veux que je la présente et bien voilà c'est une belle façon de changer de voix je te laisse la main la tienne est très agréable c'est mignon merci beaucoup à tous alors au-delà des entreprises en difficulté au sein de l'action R2ID on a un dispositif qui permet d'accompagner l'ensemble des entreprises industrielles on vous en dit quelques mots ici mais le plus simple c'est que vous preniez contact avec le chargé de mission dont on vous transfère les coordonnées et qui seront sur le slide suivant et qui vous seront envoyées par mail à la suite de ce webinaire en deux mots cette solution alors c'est pas une c'est pas une solution c'est un dispositif d'aide financier pour toutes les entreprises industrielles qui ont besoin d'un accompagnement par un consultant ou une société de consulting en ingénierie financière pour de la restructuration pour des appels de fonds pour de la recherche de financement pour de l'appui à la relation bancaire également on a la possibilité de vous rembourser la moitié de votre facture auprès de ce consultant donc pour connaître votre éligibilité le plus simple c'est de contacter le chargé de mission R2ID et je vous l'ai dit donc vous aurez les coordonnées par la suite voilà je vous remercie tous c'était un webinaire très intéressant on a pu on a pu parcourir quelques outils alors Dieu sait que des types de produits et de solutions il y en a quand même énormément le mieux en fait dans ce type de cas c'est vraiment de traiter du cas par cas donc encore une fois n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs privilégiés et puis l'ensemble des intervenants et puis des chargés de mission seront là pour vous accompagner sur votre cas individuel est-ce que certains veulent dire un dernier mot et si c'est le cas je vous laisse la parole s'il y a des questions également on peut prendre quelques minutes encore même si on dépasse l'heure pour partager sur vos sur vos interrogations et sinon on pourra mettre fin à ce webinaire et bien parfait merci à tous pour votre participation merci Jean-Michel merci madame Laveau merci monsieur Wisnowski et merci monsieur à l'oppo et puis je vous dis à très bientôt pour un merci à vous et très bonne journée à tous merci pour votre très bientôt au revoir au revoir au revoir merci à tous Merci. On ne doit pas être mal. Voilà, j'ai sorti les derniers. Tu as coupé l'enregistrement.